Bonjour M. Tarabella, moi c'est Luc Lefebvre, je suis éleveur ici à Dorine dans la commune d'Ivoire. J'élève principalement un troupeau de truies en plein air et j'ai également un troupeau de bovins en race limousine. Eh bien bonjour, moi c'est Marc Tarabella, je suis député européen et je suis le seul membre belge de la commission agriculture depuis maintenant 12 ans. Et ma maman était agricultrice, mon papa ouvrier carier, mais il faisait une deuxième journée à la ferme. Donc c'est pour ça sans doute que j'ai voulu être membre de la commission agriculture, c'est parce que j'ai eu le respect de ce métier très difficile dès mon enfance, puisque nous on avait 17 hectares, c'était 50 têtes de bétail, essentiellement du blanc bleu avec quelques pires rouges pour essayer d'augmenter la production de laitière. Donc il n'y avait que de l'herbe puisque c'était l'élevage. Et donc mon boulot préféré c'était de débouser les prés à l'arrosé du matin parce que ça faisait des belles lignes dans les champs en étendant les bouses. C'est un boulot que j'adorais. Donc voilà, en tant qu'agriculteur mais aussi en tant que citoyen, une des questions qu'on se pose c'est comment sont prises les décisions au niveau européen ? Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas vraiment consulté, qu'on n'a pas vraiment un autre mot à dire. Mais que toutes les décisions qui sont prises ont quand même des impacts et des incidences directes sur nos choix, notamment nos choix professionnels. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué le mot de décision, mais c'est vrai qu'on peut l'expliquer. Mais c'est vrai que l'agriculture et notamment les agriculteurs sont ceux qui sont le plus conscients que l'Europe joue un rôle important dans leur vie quotidienne. Puisque beaucoup de décisions se prennent au niveau européen. C'est la seule politique dont on décide les principes généraux au niveau européen et ce depuis 1962. Alors il y a des décisions, je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions, notamment l'abandon des quotas de production, ce sera le sucre l'année prochaine, c'était le lait. Moi je me bats pour une régulation, mais aujourd'hui malheureusement on a voulu la fin des quotas et on voit le marasme que ça a provoqué dans le monde de la production laitière. Donc réguler, c'est quelque chose de fondamental. J'espère qu'on y reviendra parce qu'aujourd'hui ça fait chuter les prix. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est différent de celui d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans. La globalisation, elle est là. Il faut essayer de la maîtriser plutôt que de la subir. Et quelque part, je ne vais pas être flagorneur par rapport à tes choix, mais j'apprécie tes choix parce qu'on peut se tutoyer, moi c'est Marc. Dans tes choix, tu fais une agriculture qui est liée à ta surface et donc je crois que les problèmes viennent aussi de la volonté de superproduire dans des pays, je pense aux Pays-Bas, au Danemark notamment, où tu as des grandes étables, où les bêtes ne voient même plus, je dirais, la lumière du jour. Et ça c'est la conception industrielle de l'élevage qui fait que malheureusement, que ce soit dans le lait ou dans la viande notamment, ça dérégule beaucoup de choses. Et quand on est agriculteur, que ce soit en bio ou en conventionnel d'ailleurs, mais quand on a 20 hectares, on ne fait pas plus qu'avec ces 20 hectares, je trouve que c'est respectable. Moi je suis un défenseur. Oui, bon, j'entends bien votre soutien, mais ce qu'on entend régulièrement, c'est que l'Europe veut défendre les petits agriculteurs, l'agriculture familiale. Oui, exact. Or, moi dans mon quotidien, je subis le contraire en fait. Je vais vous donner un exemple. J'ai quelques vaches à laitante, donc je touchais des primes vaches à laitante comme tout le monde. Et voilà, moi j'ai des vaches normales, j'ai des vaches qui ont 5 ans, j'ai des vaches qui ont 7 ans, 10 ans, 12 ans. Donc c'est des vaches pour moi tout à fait normales, mais pour l'Europe, elles ne comptent pas. Elles sont trop âgées, donc on les retire des calculs. Et le résultat final, c'est que voilà, moi on m'a supprimé les primes. Alors que dans le discours officiel, on dit on préserve l'agriculture familiale. Donc moi ici, j'ai fait le choix d'avoir une petite structure. Eh bien, moi j'en suis pénalisé. La réforme de 2014, qui a entré en vigueur en 2014-2015, avait certains beaux côtés. Et le premier des beaux côtés, c'est d'essayer de redistribuer l'argent au mieux vers les plus petits producteurs. La vache à laitante, c'était quelque chose de fondamental chez nous, notamment pour maintenir une agriculture dans des zones où on ne sait pas faire autre chose que de l'élevage. Parce que c'est une zone où on fait difficilement des cultures. Et donc, on peut regretter ça. Peut-être qu'au niveau européen, en tout cas, on a essayé de la maintenir au mieux. Sachant que la Belgique et la Wallonie, singulièrement, avaient plus de 20% des aides qui étaient couplées. On a pu maintenir quand même une espèce d'exception wallonne. Parce que la moyenne en Europe, acceptée, c'était 13%. On n'est pas allé au-delà de 13%. Et donc, on a dû travailler dans un cadre européen qui était très restrictif. Et on s'est battus avec le ministre Toilon de l'Agriculture pour faire en sorte que, malgré tout, l'aide couplée reste au maximum. Je suis surpris que tu dises que toutes les aides vaches à laitante ont été supprimées. Ça, ça m'interpelle. Chez moi, en tout cas, c'est le cas. Toutes les aides vaches à laitante ont été supprimées. Je vais vous dire l'effet que ça me fait. C'est vraiment comme si on était venu chercher les 2 500 euros dans ma poche pour les donner aux plus gros agriculteurs. J'ai aussi quelque chose qui m'interpelle, pas seulement en tant qu'agriculteur, mais en tant que simple citoyen. Quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est la pression qui est exercée par les lobbies sur les hommes politiques au niveau européen. Et c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu, qui est accepté. Et je n'ai jamais compris comment c'était accepté. Pour moi, non seulement ça ne devrait pas être accepté, mais ça devrait être absolument illégal. Parce qu'on frise là, on est à la limite de la corruption pour moi. Écoute, c'est dommage qu'on n'ait pas plus l'occasion de dialoguer, parce que je peux dire que les lobbies, il n'y a rien d'illégal. Moi, j'étais rapporteur sur la distribution des fruits et légumes dans les écoles et de lait. Et donc, il y a eu des lobbies qui ont voulu qu'on fasse l'ouverture à des produits transformés à base de fruits. Il n'y a rien d'illégal, mais ça devrait l'être, M. Trabella, ça devrait l'être. Non, ça ne doit pas l'être, ça ne doit pas l'être. Moi, les lobbies, je les reçois dans mon bureau. Ça prend 30 minutes par lobby. Et qui c'est les lobbies ? C'est les grands producteurs, les petits, les industries. Ils me donnent leur vision et moi, je tiens ma ligne. L'important, c'est que le député reste indépendant. Et dans cet exemple-là, qui est purement agricole, moi, j'ai tenu la ligne. On a exclu les produits transformés, on a exclu les produits qui ajoutent des arômes artificiels, des sucres ajoutés. Et on a privilégié les fruits saisonniers, les fruits de la région, en essayant d'avoir des circuits courts, en les privilégiant. Et donc, il y a des lobbies qui auraient voulu qu'on introduise des yogourts aromatisés artificiellement. C'est non. J'ai tenu bon et je ne suis pas tout seul, parce que mon parti ne représente que 25% du Parlement. Mais je travaille collectivement avec tous les autres groupes politiques. Et tout le monde a suivi cette ligne. On a été très forts dans la négociation par rapport au gouvernement, au conseil, qui voulaient qu'on réintroduise des produits de l'industrie. Et j'ai dit, non, il n'en est pas question. La liste des produits, ce sera telle qu'on l'a décidé au Parlement. Et pour finir, on a eu un accord qui exclut ça. Donc les lobbies, on leur a résisté. Je leur ai résisté. J'imagine quand même que vous êtes assisté par des bureaux d'études, par des experts. Donc en principe, c'est eux qui devraient vous donner des avis neutres sur les sujets que vous avez à traiter. Et pas des lobbies qui ont des intérêts financiers dans l'histoire. C'est le fèvre. Luc, tu me permets. Le député n'est pas dans une tour d'ivoire. J'étais rapporteur sur les marchés publics, dans une autre commission. J'ai reçu 120 organismes. Je suis un député qui voit personnellement tout qui le rencontre. Que ce soit à ma commune d'Antine ou à Bruxelles, je reçois tout le monde. Et il m'explique quel est leur souci ou ce qu'ils aiment bien dans une proposition qui vient toujours de la commission. Car c'est le schéma. La commission propose. Le Conseil et le Parlement travaillent sur les textes. Dans la co-décision, eh bien, je reçois les gens. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec eux. Mais ça m'intéresse à moi de savoir ce qu'eux veulent, ce qu'ils souhaitent. Pour moi, c'est une source d'information. Mais l'important, c'est que le député doit rester intègre lui-même et défendre les idées qu'il croit justes. Oui, je vous entends bien. Je serais moins fatigué si je ne recevais pas tous ces gens-là. Mais quelque part, je ne ferais pas mon travail correctement. Oui, je vous entends bien. Mais d'autre part, pour moi, il y a quand même des sujets qui devraient faire consensus et qui ne devraient pas être soumis à lobbying. C'est par exemple les problèmes de la santé publique. Je vais vous donner un bête exemple. J'essaye d'éduquer mes enfants ou bien manger ou bien boire. Et puis voilà, elles partent à l'école et au sein même de l'école, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des distributeurs de soda, on trouve des distributeurs de snacks. Mais donc, il y a quand même une aberration là, quelque part. Je pense que c'est un des rôles de l'Europe. Ce serait d'être au-dessus de la mêlée pour un tas de sujets comme ça. Parce que c'est la santé de nos enfants qui est en jeu. Et la santé de nos enfants en Wallonie, elle est aussi importante que celle des enfants en Lituanie, en Grèce ou au Portugal. Et donc, moi, je ne comprends pas comment on peut tergiverser sur des sujets aussi simples. Et je prends ici un exemple tout à fait simple. Oui, mais il y a des débats qui se font au jour. Et je te rappelle que je ne vais pas la ramener nécessairement à ça. Mais le rapport fruits et légumes a fait d'appes parce qu'on a quand même résisté à toute une série de lobbies de ce type. Mais de fait, on ne va pas interdire militairement les distributeurs, notamment de barres chocolatées. C'est vrai que les sodas sucrés, il ne faut pas oublier non plus parce que l'hydratation, c'est très important. Il y a la nutrition, mais il y a aussi l'hydratation. L'eau, repopulariser l'eau. L'eau est évidemment une des meilleures boissons que l'on peut... Mais là, on ne parlait pas d'eau, on parlait des sodas. Oui, mais mettre des distributeurs d'eau, remplacer des distributeurs de soda, mettre des distributeurs d'eau. Des fontaines d'eau potable, d'eau plate de préférence. C'est vrai, mais les choses cheminent. Il y a des écoles qui le font. Il y a des ensembles d'écoles qui le font. Et donc, je pense que malgré tout, les choses s'améliorent. Voilà, je vous remercie pour cette petite discussion qui était, ma foi, fort sympathique. Écoute, merci à toi. Et franchement, je dis, moi, un de mes grands plaisirs au Parlement européen, c'est aussi de recevoir des groupes, que ce soit des étudiants, des retraités, des gens actifs. J'ai déjà reçu des fermiers le jour de la Saint-Éloi. Voilà, on est un peu passé là. Mais clairement, si un jour, avec d'autres, vous voulez venir visiter et qu'on ait un entretien pour, un, voir comment ça fonctionne et te l'expliquer plus que dans ce petit entretien, ça me ferait plaisir. Et deux, par rapport à ton problème, je serais très désireux d'avoir le détail de comment on a retiré l'aide à la vache à l'étang. Donc, moi, je vous renvoie l'invitation. Si d'aventure, vous veniez dans la commune d'Ivoire, vous êtes le bienvenu pour venir visiter mon élevage. Merci. Merci aussi. À bientôt. À bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada